Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on se régale à 100%. Alors, si vous êtes amateur de plates diététiques, ce n'est pas aujourd'hui. Vous pouvez tout de suite zapper parce que là, ça va être semblant. On va faire des pénés, 5 fromages. C'était dans le titre en même temps, donc pas de mystère. Pour 4 personnes, on va prendre 350 g de pâtes, donc des pâtes pénées comme ça. Elles sont striées, il n'y a pas de souci. Il va nous falloir du fromage. On va prendre 100 g de parmesan. On va prendre 100 g d'appenzeller. On va prendre 100 g de comté. On va prendre 50 g de gorgonzola, 50 g de mascarpone, 50 g de crème, crème épaisse, et 50 g de beurre. Extrêmement simple, extrêmement light. Oui, un petit peu de poivre et du sel pour la cuisson des pâtes, bien sûr, madame. On va faire fondre le fromage dans un saladier qu'on va venir poser au-dessus de l'eau des pâtes pour que ça fonde, tout simplement, et que ça chauffe. Donc, on va commencer par le fromage, donc à penzeller, qui était ici. Donc, les 100 g. Le comté. Le comté, je ne l'ai pas râpé, parce que si vous n'avez pas de râpe, on peut couper tous les fromages comme ça en petits cubes, c'est pareil. Alors, le parmesan, on peut en garder un petit peu pour saupoudrer à la fin, si on le souhaite. Voilà, il y a pas mal de fromage, donc on va en garder un petit peu. On va voir si on saupoudre ou pas à la fin sur l'assiette. On va rajouter les 50 g de beurre, les 50 g de crème. Il va falloir que je pèse, mais je vais rajouter 50 g de gorgonzola. C'est fait pour les 50 g de gorgonzola. On rajoute 50 g de mascarpone. J'ai 4 litres d'eau en ébullition. Je vais rajouter 40 g de sel, 10 g par litre. C'est parti pour les pâtes. On remue jusqu'à ce que l'ébullition reprenne. Donc l'ébullition a repris. Impeccable. Alors je me suis mis là, le feu n'est pas très très fort, mais c'est pour que ça soit plus visuel. On va faire fondre maintenant le fromage au-dessus de la casserole. Alors, moi mon saladier ne va pas tenir, donc je vais mettre comme ceci. Vous voyez, le fromage commence à fondre. Impeccable. Le fromage a bien fondu. Il faut avouer que le comté a un peu de mal à fondre, mais quand on va rajouter les pâtes, il n'y aura pas de souci. On va venir égoutter les pâtes. Il faut les égoutter rapidement. Il faut qu'il reste de l'humidité. On revient ici. On verse tout de suite dans le mélange de fromage. Et on vient mélanger tout ça. Donc le saladier est chaud, ça les maintient au chaud. On récupère. Voilà. Et donc comme je vous ai expliqué, on peut terminer éventuellement avec un petit peu de parmesan comme ça sur le dessus. C'est vraiment pour les ultra gourmands, je dirais. Bon, je ne goûte pas devant vous. Même si j'en ai l'eau à la bouche. Franchement, rien que l'odeur, c'est terrible. Bon, ce n'est pas du tout l'époque. Ou quoi que, si. Si, Madame Dissy, c'est l'époque. C'est l'époque de se faire plaisir. Et c'est toute l'année, on peut se faire plaisir. Et ça, ça va vraiment vous faire plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501